Bonjour à tous, je vous présente Jean-Philippe Mangual qui vient vous parler de qui a dit que Debian était réservé au serveur. Bonne séance. Merci beaucoup de voir la foule enflammée, n'est-ce pas ? C'est très très bien pour une première, c'est pas plus mal. Bonjour à tous, donc effectivement je vais commencer par me présenter tout simplement pour un peu raconter l'objet de cette conférence et d'où elle vient aussi. Donc, ça vous, du coup ma tête vous l'avez. Je suis donc administrateur aujourd'hui de l'association Debian France qui est une association, donc loi 1901 évidemment, qui a pour objectif de promouvoir la distribution Debian et c'est aussi une association d'ailleurs au passage qui gère une partie du budget Debian notamment quand on organise des DEPCONF ou des choses comme ça. Je suis aussi développeur Debian par ailleurs, depuis peu, depuis juin 2019, ce qui vient sanctionner une contribution de ma part depuis 2004 à cette distribution, notamment dans le domaine de l'accessibilité et un peu plus récemment dans le domaine de la traduction. Et toujours autour de Debian, j'ai aussi fondé une société qui s'appelle IPRA et qui se base précisément sur Debian pour mener toutes ces activités en matière d'inclusion numérique. Donc, l'idée étant ici de permettre à des personnes âgées, qu'elles soient ou pas dans une situation de difficulté visuelle, de tout simplement retrouver l'accès à l'informatique pour se libérer dans leurs usages et être plus dans l'émancipation. Alors évidemment, quand on regarde cette conférence, on se dit tout de suite, mais c'est quoi ce titre bizarre ? Et d'ailleurs, ce titre bizarre, il aurait même pu être formulé encore autrement, puisqu'on aurait très bien pu aussi dire, mais finalement, Debian, c'est pourquoi cette distribution, on ne s'en sort pas auprès du grand public en fait, et pourquoi le libre auprès du grand public, c'est un problème. Alors, la première chose, c'est que, pourquoi j'ai voulu faire une conférence un peu là-dessus ? Tout simplement parce que j'en ai assez, que Linux soit en permanence considérée pour un logiciel ou un système pour des professionnels, alors que je sais très bien que ce n'est pas faux, que c'est faux, je veux dire, par ma pratique professionnelle. Je peux prouver d'ailleurs, puisque typiquement aujourd'hui, l'informatique, j'ai réussi à le faire adopter à 400 personnes âgées à peu près, grâce et sur Debian, donc ce n'est pas uniquement réservé aux professionnels, ça peut être réservé à des gens de niveaux très très divers. Et puis, ça m'agace aussi d'entendre en permanence, partout où je passe, dans les communautés ou ailleurs, que Debian, ça ne peut pas marcher sur un bureau, et que dès qu'un utilisateur débutant arrive, évidemment, on lui met Ubuntu, on lui met une autre chose, parce que Debian, c'est génial, Debian. Je veux dire, moi, je vois, j'utilise beaucoup Debian sur le serveur. Ouais, bah, ok, mais il n'y a pas que le serveur, ça ne marche pas que pour ça. Non, Debian est une distribution, voilà, qui fonctionne, et une organisation humaine, finalement, nous sommes toutes les plus normales. Et donc, du coup, en partant de ces frustrations, je me suis dit, après tout, pourquoi essayer de ne pas trouver une façon de présenter Debian ? Et d'ailleurs, finalement, on va se rendre compte que ça peut présenter d'autres distributions, mais comment pourrait-on présenter Debian au grand public ? Et en particulier à cette fameuse Madame Michu, que tout le monde connaît bien, et qui, évidemment, se dit, mais moi, quand j'entends parler déjà du logiciel libre, je me dis, mais c'est quoi, en fait, déjà une distribution, en fait ? Et là, la réponse que j'ai envie de lui faire, c'est que, chère madame, commencez par regarder le dictionnaire, tout simplement, et commencez par réfléchir à votre vie de tous les jours, en fait. Debian, c'est, ni plus ni moins, un distributeur. Oui, Debian fait partie de la grande distribution. Vous allez chez Carrefour pour acheter vos légumes, vous achetez vos surgenés chez Carrefour, vous achetez vos paquets de céréales chez Carrefour, et bien, vous achetez vos logiciels libres chez Debian. Et le terme acheter, d'ailleurs, étant tout à fait inadapté, on vous verra tout à l'heure pourquoi. Donc, Debian, ça n'est jamais qu'une distribution, donc un acteur de la grande distribution, sauf que Debian distribue essentiellement des logiciels. On reconnaît très facilement Debian, d'abord parce qu'évidemment, il y a son logo, et puis il y a la marque de Debian qui est caractérisée par une qualité technique, une charte qui met l'utilisateur au centre de ses préoccupations, et une constitution qui fait en sorte que c'est une équipe, c'est un magasin, puisqu'on va aller jusqu'au bout de cette métaphore, c'est un magasin, c'est un commerce de grande distribution, qui fonctionne avec des valeurs et des principes et un mode de fonctionnement bien particulier, et c'est ça qui caractérise Debian par rapport à toutes les autres distributions. Et on y reviendra un peu plus tard sur le détail. Alors du coup, Mme Michu continue en disant, mais on y vend quoi ? Qu'est-ce qu'on y vend ? On y vend tout simplement des logiciels libres. Alors, évidemment, vendre est un abus de langage, mais pas que, pas que, je reste là-dessus prudent. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, un logiciel libre, c'est le plus souvent gratuit, et dans Debian, 95%, je pense, de ce qui est fait est gratuit, mais j'ai au moins un exemple d'un logiciel qui a été packagé et qui, normalement, n'est pas gratuit. Alors Debian l'a rendu gratuit, puisqu'on peut tout simplement, aujourd'hui, comme on le sait tous, prendre le code source et le copier pour le partager, etc. D'ailleurs, je ne vais pas vous refaire les quatre libertés fondamentales du logiciel libre. Toujours est-il qu'on peut, aujourd'hui, avec Debian, avoir des logiciels, donc évidemment gratuits, mais pas forcément. Ils peuvent être libres et payants. Je pense au logiciel DEMAT, par exemple, qui est une extension de LibreOffice pour faciliter la saisie de formules mathématiques. Cette extension, elle est payante, et pour autant, elle est libre. Et ça n'empêche pas d'être dans les catalogues Debian, ou en tout cas, elle l'a été, et elle l'est encore, d'ailleurs. Comment on vend ça ? On vend ça sous forme de paquets, tout simplement, comme un paquet de céréales, sauf que, voilà, vous récupérez un paquet qui est prêt à l'emploi, vous le récupérez, vous l'installez, et ça fonctionne, tout simplement. Et ces paquets sont mis en rayons par des vendeurs, donc on pourrait appeler ça des responsables de rayons, qui, chez Debian, évidemment, sont bénévoles, et c'est ce qu'on appelle les responsables de paquets, dans le langage Debian. Et c'est tout simplement des gens qui aménagent des rayons, qui aménagent leurs paquets, pour faire en sorte qu'ils soient présentés au public de manière la plus attirante possible, pour que le public ait envie de les essayer, ait envie de les installer, ait envie de les utiliser. Alors, ça marche comment ? Eh bien, première idée, on va déjà au magasin, comme quand on va chez Carrefour, ou en tout cas, on va sur le site de la distribution en ligne, si on veut faire ses courses en ligne ou en drive, ou que sais-je. Donc, chez Debian, comment ça se traduit ? Eh bien, on grave un CD. Alors là, c'est là que ça devient probablement un peu plus compliqué. C'est pour ça que, sur le site, on trouve d'autres façons de se procurer des CD, et qu'on va pouvoir acheter des CD auprès de personnes qui le font pour vous, et il n'y a plus qu'à, derrière, se le faire installer. Et une fois qu'on a le CD et qu'on a démarré, eh bien, j'ai envie de dire, on est arrivé au magasin, il n'y a plus qu'à prendre son chariot et à faire ses courses. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. On commence par installer sur l'ordinateur, évidemment, le système. Donc ça, c'est là où il faut probablement faire intervenir des soutiens de temps en temps auprès de GUL, au niveau local, d'associations qui font des install parties ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est une étape qui peut paraître, effectivement, technique, puisque c'est la préparation de son chez-soi pour accueillir les produits proposés par Debian. Et l'installeur va quand même en faire une bonne partie. Il va, lui, déjà préparer l'ordinateur de manière générale. Et il va ensuite, dans l'étape d'après, vous faire connaître quelques rayons clés. Puisqu'on parle toujours de la grande distribution, donc évidemment, il y a des rayons. Alors, parmi ces rayons, déjà, la première étape, c'est le portique d'entrée. Promis, on ne vous fouille pas. On ne regarde pas ce qu'il y a dans le sac des gens. La seule chose qu'on essaie de savoir, si vous l'acceptez, d'ailleurs, ce n'est même pas obligatoire, vous ne finirez pas au poste si vous dites non, c'est si vous acceptez de participer à notre évaluation de la popularité des paquets. Pour savoir, en fait, les paquets qui sont le plus souvent utilisés par les utilisateurs. L'idée, elle est extrêmement simple, c'est juste qu'on fait des statistiques parce que les paquets les plus populaires, c'est ceux qui sont, du coup, mis en priorité dans le travail qu'on organise à l'intérieur de Debian. Et c'est aussi ceux qui sont disponibles sur les CD d'essai puisqu'on considère que c'est ça que les gens veulent d'abord tester quand ils veulent essayer des choses. Donc, ça sert à ça. C'est tout. C'est un peu un portique d'entrée, mais encore une fois, qui n'a absolument rien de coercitif et on peut même dire, allez vous faire foutre. C'est vite à la vivée, vous allez voir comment ça va se passer. Ensuite, on choisit son mode de livraison. Donc, là, c'est pareil. Soit on se fait livrer par le réseau directement, soit on récupère ça sur un jeu de CD parce qu'on peut encore récupérer Debian sur des DVD ou des CD. Bon, alors évidemment, si on prend toute la distribution et tout le magasin, il tient sur au moins 15 CD, enfin 15 DVD, pardon. Donc, ça fait au moins une cinquantaine de CD. Mais on peut, on peut. Pour ceux qui n'ont pas de connexion à Internet et qui veulent avoir l'ensemble du magasin, c'est possible. Et puis, l'étape d'après, c'est que les vendeurs, un peu comme dans les grands magasins, on vous met quand même en avant quelques rayons clés parce qu'on vous dit, voilà, si vous voulez avoir une expérience utilisateur qui soit sympa pour vous, vous pouvez déjà préconfigurer des choses. Alors, on a des bureaux, on a des environnements graphiques pour afficher des environnements graphiques différemment. On a des serveurs pour ceux qui veulent effectivement installer automatiquement des serveurs. Donc, on a des petites choses qui permettent comme ça, des rayons qui sont mis en avant parce que ça correspond à des besoins les plus fréquents et qu'on se dit, voilà, on va les installer automatiquement. Si on a un portable, par exemple, on a tout un ensemble de paquets qui pourront aider un ordinateur portable à mieux fonctionner, etc. Et donc, si vous cochez des catégories, des rayons, typiquement, il va se passer qu'automatiquement, vous serez livré avec les paquets qui correspondent aux rayons et donc, du coup, dès le démarrage, l'ordinateur avec la distribution des biens sera opérationnel. Et c'est tout. Et après, il n'y a pas la caisse puisqu'il n'y a pas à payer et vous vous retrouvez avec ce que vous voulez sur votre ordinateur. Alors, si on essaie de faire quelques remarques un peu plus générales sur les rayons, quelques statistiques pour dire qu'aujourd'hui, dans Debian, il y a près de 60 000 paquets. Pratiquement. Pratiquement. Les rayons sont rangés par thématiques. Bon, ben oui, parce qu'il y a des... Voilà, on peut aujourd'hui ranger des paquets dans des rayons. Donc, il y a des thématiques, jeux, bureautiques, accessoires, accès universel pour l'accessibilité, etc. Et on peut les visiter, il y a des outils pour ça. Alors, soit en ligne de commande, évidemment, soit en graphique. Aujourd'hui, il y a quelques outils. Ça ressemble un peu au... C'est un peu comme si Google Street Map permettait de faire le tour du grand magasin d'Auchan qui est près de chez vous. Ben là, c'est pareil. On peut faire le tour du grand magasin graphiquement. Alors, c'est... Sans doute, ça mériterait un peu de travail de design. Mais il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire le tour du magasin catégorie par catégorie, logiciel par logiciel avec des descriptions, etc. Et alors, tous les thèmes sont abordés, des thèmes les plus variés, des thèmes de technique, de grosse technique, de l'astrophysique, de la biomédecine, des choses comme ça. Il y a des jeux. Voilà, il y a des jeux. Oui, il y a des jeux. Il y en a un certain nombre, d'ailleurs, quand on regarde des catégories. Il y a la catégorie jeunesse aussi. Il y a des jeux pour enfants, des petites choses, comme j'ai compris, ou des petites choses comme ça. La bureautique. Et puis, alors, il y a des choses tout à fait extraordinaires. Vous avez, par exemple, un paquet qui permet de savoir le calendrier des menstruations. Voilà, sachez-le. Il y a des paquets pour plein de choses. Il y a vraiment des paquets pour absolument tous les domaines. Il suffit vraiment de s'amuser à regarder. Et c'est un peu comme dans ces magasins. Quand on va à la FNAC, des fois, on y va juste pour visiter et regarder le titre des derniers livres qui sont sortis. Là, on peut presque faire pareil parce que c'est très divertissant de faire ce genre de choses. On découvre plein de thèmes qu'on croyait totalement pas abordés et qui, finalement, ils sont abordés. Alors, il faut savoir après que la particularité, c'est que quand on est dans les rayons des biens, on est conseillé par des vendeurs. Alors, c'est évidemment pas des gens qui vont vous faire des conseils oraux en vous expliquant les bienfaits d'un ordinateur et d'un Mac par rapport à un PC en vous expliquant que finalement, le PC, c'est génial en vous désignant un Mac parce que le vendeur n'est pas compétent pour savoir ce qu'il est en train de vendre. Ça, c'est déjà arrivé. Je le dis, c'est déjà arrivé. Non, là, c'est des choses un peu plus automatiques, évidemment. Et donc, quand on choisit un produit, en fait, il n'est pas rare et il est même assez fréquent que des biens vous disent oui, alors attention, parce que si vous voulez utiliser ça, il faut aussi que vous récupériez les autres produits. Alors, il ne vaut mieux pas dire non. En général, on les prend aussi. Pourquoi ? Parce qu'un programme fonctionne rarement tout seul. En général, il a besoin d'autres logiciels autour de lui ou d'autres petites briques autour de lui pour fonctionner. Et donc, c'est ce qu'on appelle des dépendances. Donc, le vendeur va vous dire OK, vous pouvez acheter ce produit et moi, je vous fournis tout ça avec. C'est un peu comme quand on achète sa chaîne IFI, on a le câble d'alimentation avec. Sinon, c'est un peu dommage. Alors, la particularité, d'ailleurs, c'est que maintenant, on n'y vend plus les câbles USB. Il faut les acheter à part. Ce qui fait qu'on rentre à la maison et on n'a pas été conseillé par le vendeur. On se retrouve avec l'imprimante et on ne peut pas la brancher. On est content. Bon, là, chez DBN, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que quand un paquet a besoin d'autres paquets pour fonctionner, généralement, il est indiqué et ça vous est même automatiquement fourni. D'ailleurs, on fait attention quand même aussi à ça parce que c'est pareil. Quand on installe des choses, on essaie de regarder les conseils du vendeur. Typiquement, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est si on commence à se rendre compte que le vendeur vous suggère d'installer 300 trucs en même temps que ce que vous étiez sur le point d'installer, on se pose la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que c'est cohérent ? Parce que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut regarder d'un peu plus près les descriptions. Pourquoi ? Ou demander des conseils, d'ailleurs. On verra comment ça se passe tout à l'heure. Mais voilà, on essaie d'être attentif, le vendeur vous donne des conseils, les charges à vous après de les valider. Même si en général, on vous recommande de le faire, ça reste quelque chose qui est sous votre responsabilité. Alors, il faut savoir aussi que dans un magasin d'Ebian, ça se passe sur plusieurs étages. Alors, c'est rigolo d'ailleurs parce qu'on a les catégories de rayons qui correspondent aux thèmes, donc le thème jeu, le thème bureautique, etc. Et puis, on retrouve les mêmes thèmes, en fait, mais dans plusieurs étages. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le même soutien de la part de Debian de manière officielle en fonction de l'étage où on se trouve. Le premier étage, celui où on accède quand on arrive dans le magasin, c'est l'étage main. Alors, main, c'est l'étage supporté par Debian. C'est-à-dire que sur cet étage-là, il n'y a que des paquets officiellement supportés par Debian. C'est-à-dire des paquets où Debian, ils peuvent vous aider sur tous les paquets, ils le supportent, ils le maintiennent, ils le mettent à jour, etc. Et c'est officiel, c'est-à-dire que c'est des logiciels qui sont libres, qui correspondent à l'idée du logiciel libre que propose Debian. Et donc, ce sont des paquets que tout le monde peut récupérer dans les conditions du logiciel libre et qui ne posent aucune difficulté. Il y a un deuxième étage. Alors, c'est plutôt, moi, je parlerais même d'entre-sol pour parler de ça. C'est ce qu'on appelle les back-portes. Alors, les back-portes, c'est notre système. Vous savez, c'est un peu comme les vêtements. Il y a des collections, évidemment. Donc, je vois là, il y a des collections. Et par contre, les collections, chez Debian, ça prend deux ans, deux ans et demi, évidemment, comme vous le savez tous. Ce qui permet au passage, d'ailleurs, d'éviter aux utilisateurs les bugs les plus critiques puisque il y a une phase de test qui permet précisément, quand on met en magasin, en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est souvent critiqué. Mais ce que les gens qui critiquent oublient, c'est que quand eux sont capables de débuguer des choses parce que ça vient de sortir et qu'en fait, il y a des bugs, les utilisateurs finaux, eux, n'en sont pas forcément capables. Donc, les utilisateurs finaux, eux, ils ont besoin de choses stables. Et donc, c'est très précisément ce à quoi a vocation de Debian, quand il propose des choses dans son rayon même à l'utilisateur final, c'est des choses qui sont testées et stables. Sauf que, sauf que, il y a évidemment, de temps en temps, comme ça fait, les cycles sont de deux ans et demi et qu'en informatique, bon, les cycles sont plus courts, il faut être très clair, puisque c'est plutôt des cycles de six mois. Du coup, il y a des gens qui disent ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir quand même un peu la préfiguration de la collection de l'année d'après. C'est-à-dire que, voilà, il y a des versions supérieures, j'aimerais bien les avoir sans remettre en cause toute la distribution que j'ai aujourd'hui qui est stable et qui fonctionne, mais enfin, pour tel paquet, j'aimerais bien avoir la collection d'après. Et c'est ce qu'on appelle des backports. Et ça aussi, c'est supporté par Debian. C'est-à-dire que, depuis quelques années, Debian accepte de fournir à ses clients, donc à ses utilisateurs, de fournir des paquets qui appartiennent à la collection de l'année d'après. Voilà, on accepte de le faire. Alors, c'est fait sous la responsabilité du vendeur, c'est-à-dire qu'il faut que le vendeur le fasse. Si ce n'est pas fait, ben, ce n'est pas fait, il faut lui demander. Mais c'est supporté par Debian et c'est quelque chose qui est possible. Et alors après, il y a deux autres étages qui, eux, pour le coup, ne sont pas supportés par Debian officiellement. C'est-à-dire que Debian accepte de leur prêter l'infrastructure, de leur prêter un petit peu l'existant autour de la distribution. Mais malgré tout, Debian, voilà, ne l'inclura pas dans les CD qu'elle mettra, par exemple, à disposition des utilisateurs. Et ces étages, ils s'appellent Contrib et Learnfree. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe que Contrib, c'est des logiciels qui sont libres mais qui, pour fonctionner, ont besoin de logiciels qui ne le sont pas. Ça, c'est l'étage Contrib. Et dans l'étage Learnfree, là, pour le coup, c'est des logiciels qui ne sont pas libres. Et donc, Debian les accepte ou les tolère, on va dire, dans son magasin, mais ne va pas les mettre en avant. Malgré tout, il les tolère. Pourquoi ? Parce que, malgré tout, il y a des fois où c'est nécessaire. Je pense, par exemple, quand on branche il est assez rare qu'on puisse le faire fonctionner qu'avec du logiciel libre et donc, Debian, qui veut quand même, encore une fois, prioriser ses utilisateurs, ils veulent quand même que ça fonctionne. Donc, on laisse la possibilité à la personne d'aller chercher dans cet étage des logiciels, certes, non libres. La personne le fait en conscience, mais au moins, là, sa carte Wi-Fi qui fonctionne si c'est ça sa priorité. Bref, c'est toute une organisation et la question qui arrive derrière, c'est mais il y a qui derrière tout ça ? Qui s'occupe de ça ? Eh bien, eux. Toute la photo que vous avez là. Ça fait du monde, mais pas tant de monde que ça, en fait. En fait, il faut se rendre compte que les gens qui font ça, on y reviendra un peu tout à l'heure, rapidement, mais il y en a 1 500 à peu près aujourd'hui qui sont décomptés. Donc, faites le calcul, 1 500, on va dire, vendeurs, pour faire simple, encore que ce n'est pas que des vendeurs, vous vous verrez pourquoi et comment tout ça est organisé. 1 500, en tout cas, personne dans le personnel de Debian et 60 000 paquets. Je vous laisse établir les calculs pour savoir combien de paquets sont maintenus et sont du coup gérés par combien de personnes et ça vous donne un peu la charge de travail des vendeurs et sachant que je le répète, je dis vendeurs parce que c'est le terme que je veux utiliser de manière métaphorique et ce sont des bénévoles, toujours des bénévoles. Chez Debian, il n'y a que des bénévoles. Alors, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils proposent bénévolement et gratuitement des produits, ça on a bien compris. Ils gèrent l'empaquetage de nombreux paquets, ça vous l'avez bien compris maintenant, ils en gèrent parfois des dizaines et dizaines et peut-être même plus. Alors, des fois, c'est cohérent parce que quand on fait par exemple la proposition d'un bureau, d'un affichage graphique, évidemment, le bureau, il contient, ça dépend des bureaux, mais on a entre 10 ou 200 paquets selon le bureau, c'est normal qu'une équipe de 2-3 personnes maintienne tous ces paquets parce que c'est cohérent, tout ça va ensemble, il faut qu'il y ait une cohérence, donc c'est normal. Après, il y a des gens qui maintiennent des paquets qui relèvent de tout un domaine d'activité et ça, typiquement, ça fait partie du travail qui est fait autour de Debian. C'est quoi comme travail ? C'est un travail de distributeur. C'est pour ça que le terme de grande distribution me paraît très adapté c'est vraiment un travail de distributeur, c'est-à-dire qu'on va chercher des produits qui existent dans la nature qui ont été développés par des développeurs divers et variés qui peuvent être n'importe où dans le monde et on les récupère et on les met en paquet, en carton pour que quand ils arrivent sur le rayon ils aient un bel emballage avec de belles étiquettes avec une assurance qualité Debian et avec la facilité d'installation que les utilisateurs trouvent quand ils passent par le magasin Debian. Donc tout simplement on est là dans un système de grande distribution classique. Alors la seule différence par contre c'est peut-être qu'il n'y a pas le système où on cherche à ruiner le producteur et à faire beaucoup d'argent au milieu de la distribution ça c'est pas complètement ce qui se passe puisque c'est du logiciel libre donc au contraire on essaye de respecter les contributeurs d'origine du projet et on essaie du coup quand on fait le paquet de le mettre en valeur et s'il y a des retours utilisateurs certains responsables de paquets acceptent même de faire les retours auprès des développeurs du projet d'origine voire même parfois ils participent activement au projet d'origine et ils corrigent le projet d'origine tout en faisant le packaging au sein de Debian. Donc évidemment des développeurs qui ont déjà beaucoup de travail en plus des fois ils font autre chose que du simple mise en carton ils corrigent concrètement des problèmes du logiciel d'origine et ils font profiter le logiciel d'origine de toutes les corrections qu'ils peuvent apporter à un logiciel. Mais bon fondamentalement c'est du conditionnement c'est du conditionnement et donc l'idée après c'est que et c'est là où l'enjeu est compliqué parfois c'est qu'il faut respecter l'intégrité du magasin c'est-à-dire qu'il faut que quand l'utilisateur lui il a ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de conflit entre les paquets qui sont livrés chez lui il faut que tout ça se mette en place de manière harmonieuse que tout ça fonctionne de manière homogène et c'est tout à fait l'enjeu qui est derrière le travail des gens qui travaillent pour des biens aujourd'hui très concrètement. Alors après l'étape d'après c'est la personne parce que Mme Michaud elle dit oui mais alors attendez parce que moi à ma zone si je n'aime pas je renvoie. Des biens aussi. Si vous n'aimez pas vous supprimez le logiciel qui vient de vous être proposé et puis voilà puis vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ce logiciel il permet d'ailleurs aussi d'avoir une caractéristique c'est qu'il permet aussi de mettre à jour. C'est-à-dire que le chariot en fait ce chariot il est très pratique parce qu'il va chercher pour vous les cartons il vous les livre chez vous il vous les installe et il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'installation du frigo non non il est installé il est branché il n'a plus qu'à fonctionner et si ça ne vous plaît pas vous demandez au chariot qui récupère ce qu'il a envoyé puis hop là ça retourne à l'envoyeur et puis c'est tout et tout ça ça se passe avec le même chariot et ce chariot si vous lui demandez il peut aller même faire un truc encore plus sympa c'est que lui il peut partir à vide et il peut aller dans le magasin pour dire bon là mon propriétaire il a tel ou tel ou tel paquet est-ce que ces paquets sont à jour ou est-ce qu'il y a eu entre temps des modifications qui seraient intéressantes pour l'utilisateur et si on a eu et bien ça va dans le chariot et ça revient vers l'utilisateur qui hop là peut du coup mettre à jour ses paquets automatiquement sans se poser de questions il met à jour les paquets que le chariot lui propose puisque le chariot sait les paquets détenus par quelqu'un et donc il saura tout à fait à la sortie mettre à jour tranquillement son système ce qui est souhaitable d'ailleurs parce que souvent Debian apporte des correctifs alors ça c'est la grande caractéristique d'ailleurs de Debian dans certains points c'est que quand on est dans une version stable on ne corrige rien de majeur a priori on ne corrige que des bugs mineurs ou des problèmes de sécurité profonds alors par contre la spécificité derrière aussi c'est qu'il y a des choses parfois qu'il faut vraiment corriger par exemple le noyau du système d'exploitation typiquement ça il faut le corriger au fur et à mesure des corrections de sécurité voire de bugs et typiquement ça ça fait partie des choses qu'il faut mettre à jour donc c'est toujours bien d'aller demander à son chariot de dire va voir un peu s'il y a eu des actualités et puis ça évite d'aller faire des magasins plein de monde le samedi après-midi le chariot fait le boulot il vous dit bah ouais en fait il y a X paquets qui ont été mis à jour si tu veux je peux te livrer les nouvelles versions vous dites oui et il vous livre automatiquement les nouvelles versions et on parle comment aux vendeurs le SAV alors le SAV là par contre c'est un sujet qui est évidemment beaucoup plus compliqué parce que comme vous imaginez bien je répète les chiffres 1500 personnes dans ce projet 60 000 paquets à mettre en rayon c'est tout un sujet donc en pratique il y a très peu de gens il y a très peu de gens et très peu de temps surtout du coup pour chacun qui font déjà des efforts au niveau de l'étiquetage au niveau du paquet du carton et de l'emballage et qui du coup ont un peu de mal à vous aider de manière au-delà de cet effort de documentation du coup pour dialoguer avec quelqu'un il y a plusieurs façons de voir nos problèmes si c'est pour l'utiliser l'utilisation d'un logiciel Debian va vous dire assez volontiers écoute si tu as un problème d'utilisation du logiciel va voir le concepteur d'origine en fait s'il y a des problèmes c'est pas Debian c'est des problèmes du logiciel donc au bout d'un moment c'est pas Debian nous on gère du packaging on gère du carton on gère de la mise en emballage et on gère du cosmétique on peut pas gérer nous des bugs qui relèvent du logiciel d'origine donc ça il faut pour les traiter par exemple si vous avez un souci dans Firefox et bien c'est pas Debian qui va résoudre des problèmes dans Firefox il faut que vous alliez voir la fondation Mozilla qui eux vont éventuellement résoudre des problèmes que vous leur remontez alors après il peut y avoir des bugs de Debian ça c'est évident des bugs dans le packaging lui-même avec des mauvais choix avec par exemple justement on parlait tout à l'heure des dépendances qui sont incomplètes ou qui sont pas exactes etc. ça c'est des bugs Debian pour le coup et ça il y a un outil qui existe qui permet effectivement alors c'est en anglais malheureusement c'est pour ça que là pour le coup c'est pas accessible à un utilisateur lambda mais il peut se faire aider cet utilisateur pour rapporter des bugs à la distribution et aux vendeurs du coup puisqu'on va les rapporter auprès d'un paquet on va dire par exemple ben voilà Firefox il y a un problème il dépend de ça alors qu'en fait c'est pas utile ou au contraire il manque telle fonctionnalité peut-être qu'il faudrait que vous livriez en même temps que Firefox un autre logiciel qui est nécessaire pour que telle fonctionnalité soit opérationnelle bon et ça ça typiquement quand c'est du bug de packaging quand c'est du bug de fonctionnement de ces trucs là ou si c'est des bugs par exemple qui appartiennent au chariot parce que le chariot aussi il a des bugs parfois il faut le savoir l'outil qui permet de faire les livraisons et les mises à jour il peut avoir des bugs et ben ça typiquement oui ça concerne Debian et donc Debian a une espèce donc d'outil de gestion des bugs qui permet de rapporter les bugs tout simplement concernant la distribution après si on veut de l'aide de manière un peu plus large et sans trop savoir s'il faut s'adresser aux projets d'origine et si on ne veut pas multiplier d'ailleurs il est aussi possible qu'on n'ait pas envie de multiplier les demandes auprès des concepteurs d'origine et qu'on veuille justement que la distribution reste son unique interlocuteur il y a des listes de diffusion ces listes de diffusion elles permettent précisément aux utilisateurs de Debian et donc en gros aux clients du magasin de se retrouver et de partager entre eux les bonnes astuces alors il y a plein de sujets abordés il y a plein de listes et notamment une liste principale francophone pour le coup Debian User French qui permet aux utilisateurs francophones de cette distribution d'échanger des problèmes et des solutions on reste dans du logiciel libre donc ça reste malgré tout la meilleure façon d'avoir un SAV c'est de s'adresser à d'autres utilisateurs qui peuvent vous donner des tuyaux encore une fois dans Debian pour des raisons que j'ai donc expliquées on ne peut pas assurer de manière officielle une aide à l'utilisateur et on ne peut pas demander cette aide au revendeur parce que c'est un travail qui serait trop conséquent et ce n'est pas le même métier faire du support utilisateur ce n'est pas du tout le même métier que de mettre en rayon vous n'allez pas demander typiquement enfin si d'ailleurs mais ce n'est pas normal mais normalement le gars qui fait le gars qui normalement est censé mettre le produit en rayon il n'est pas censé venir chez vous vous aider à l'installer ce n'est pas comme ça que ça marche bon en principe si d'ailleurs parce que maintenant on est des boîtes à outils et que voilà et que dans l'uberisation de l'économie c'est ce qui se passe de plus en plus mais tout ça est un métier à la base et donc on ne peut pas faire du support avec la même aisance qu'on met des choses dans des cartons et vice versa ça reste des métiers avec des particularités et on ne peut pas tout faire bon ben la question d'après c'est de dire mais alors du coup ok bon j'ai bien compris donc Debian ok c'est un magasin c'est super c'est génial c'est ok bon très bien alors du coup c'est quoi Ubuntu Gen2 Archlinux machin c'est quoi ces distributions puisque c'est la même ben c'est des distributions aussi c'est des magasins c'est des concurrents en fait si on devait le dire de manière abrupte ben dans la grande distribution il y a Carrefour il y a Auchan il y a Cora il y a et ben dans le logiciel libre il y a Debian il y a Ubuntu il y a Gentoo il y a Archlinux etc voilà c'est des concurrents mais des concurrents quand même amicaux c'est-à-dire qu'il n'y a pas de course entre les distributions il n'est pas rare que Debian vendent des paquets alors vendent au sens au sens toujours très métaphorique évidemment c'est jamais le cas mais en tout cas que les paquets d'autres distributions viennent de Debian il suffit de voir le nombre de dérivés de Debian pour le savoir Ubuntu est une dérivée de Debian Mint est une dérivée de Debian Emma Ubuntu est une dérivée de Debian bref il y a beaucoup de dérivés et tout ça ils prennent des paquets chez Debian et Debian ne va pas leur dire non ces paquets-là il n'y a que nous qui les avons packagés comme ça vous les laissez comme ça non il y a une ouverture d'esprit qui fait que les distributions communiquent entre elles après du coup ces distributions ajoutent leur touche personnelle leur emballage personnel mais ça ça fonctionne c'est un peu comme quand les vendeurs vendent en marque blanche ils vendent en marque blanche et puis du coup ça permet au produit d'être récupéré par la distribution qui va bien et c'est à la distribution après d'en faire ce qu'elle veut voilà c'est un peu le même principe alors après il y a des façons de communiquer plus simples que d'autres typiquement toutes les distributions qui se sont inspirées des outils Debian notamment du chariot et de leur principe de fonctionnement de packaging c'est assez facile d'échanger des paquets par contre c'est sûr que si on commence à faire dialoguer des paquets entre des grosses distributions Red Hat ou Gen2 ou Archlinux ou Debian là c'est des écosystèmes différents donc la communication est plus difficile et elle a surtout moins de pertinence donc c'est des distributions qui dialoguent moins mais par contre Debian et ses dérivés dialoguent et d'ailleurs c'est tellement vrai que si vous allez sur le site de Debian vous avez toute une page qui est consacrée aux dérivés avec lesquels Debian entretient des relations tout à fait amicales et des échanges mais du coup évidemment quand on change après de distribution si par exemple on va sur Ubuntu si on va sur Gen2 qu'est-ce qui change en fait comme quand on va dans un autre magasin c'est le décor le produit fondamentalement c'est le même mais le décor change de chariou il n'a pas la même couleur il y a des choses qui changent un petit peu il y a des choses plus pratiques d'autres moins pratiques bref après l'utilisateur est libre de faire son choix entre les différentes grandes distributions qui existent et puis évidemment il y a une politique d'emballage qui n'est pas la même c'est l'intérêt si vous voulez de la part des logiciels d'être vendu en marque blanche c'est-à-dire que comme n'importe quelle distribution peut les récupérer et en faire son propre packaging n'importe quelle distribution peut décider de les mettre ensemble ou pas d'associer tel ou tel logiciel ou pas etc. et ça ça fait partie de ce que permet typiquement la diversité des distributions et qui fait qu'il y en a beaucoup et qu'après chacun fait le packaging comme bon leur semble tout simplement par exemple un autre exemple qu'on évoquait tout à l'heure c'est que Debian ne relève précisément ne renouvelle son rayon enfin son magasin comme je le disais sa collection que tous les deux ans et demi bon il y a des distributions qui considèrent que c'est pas normal qu'il faut absolument que ça soit renouvelé beaucoup plus vite et donc qui n'ont pas du tout le même processus de production des paquets et qui fait que ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus mal aussi parfois mais ça après c'est notre sujet mais voilà Debian a un processus vraiment le paquet quand il rentre dans Debian il a tout un processus quand même de validation de qualité il commence dans les laboratoires il se retrouve ensuite dans un endroit de test où là seuls les utilisateurs qui aiment bien tester les nouveautés l'ont et ensuite seulement il sort dans la collection définitive qu'on appelle la distribution stable et qui porte généralement un nom bien particulier là on est par exemple en ce moment sur Buster c'est le nom de la collection on va dire la collection automne-hiver de Debian pour la période 2020-2021 pour la faire simple et puis on peut avoir par anticipation d'autres collections en tout cas des futures collections mais voilà sur le principe Debian a tout un processus de validation que d'autres distributions n'ont pas et il suffit de regarder d'ailleurs les paquets Ubuntu et les paquets Debian et souvent on se rend compte que quand il y a un paquet qui vient directement d'Ubuntu il n'a pas du tout la même rigueur en matière de licence en matière d'écriture de tracer des modifications etc ce n'est pas du tout la même chose et bien ça fait partie de la rigueur que mettent les vendeurs de la politique un peu RH de la distribution et voilà alors du coup certains utilisateurs viennent ici sur le stand notamment Debian et nous disent mais alors du coup comment on travaille chez Debian alors qu'est-ce qui s'y passe chez Debian parce que la différence de Debian par rapport à toutes les autres distributions en tout cas pas toutes non mais en tout cas toutes les distributions majeures je pense à Red Hat je pense à Ubuntu c'est que chez Debian on ne travaille pas chez Debian on contribue et on est tous bénévoles et il n'y a pas de boîte derrière susceptible de rémunérer qui que ce soit ça n'existe pas si ça existe ce sont des boîtes qui rémunèrent pour leur propre usage dans leur propre intérêt avec leur propre client mais Debian en soi ne paye personne et Debian n'a pas la faculté de payer qui que ce soit pour contribuer à son projet c'est que des boîtes qui éventuellement payent des gens pour contribuer à Debian mais ce n'est pas Debian qui demande des contributions et qui paye des contributions alors comment on travaille dans Debian déjà les lieux de travail de Debian c'est les listes de diffusion donc c'est à dire que les gens fonctionnent sur des mailing lists où ils échangent des choses donc il y a des équipes typiquement des équipes autour de bureaux autour de thématiques autour de rayons bref c'est des équipes qui fonctionnent dans des rayons et elles s'organisent entre elles pour packager pour faire des cartons et il y a des débats entre elles et ça se passe par mail ça se passe aussi par chat il y a aussi des vieux systèmes de chat IRC qui fonctionnent toujours il y a le fameux système de bug qui lui est toujours opérationnel évidemment qui permet donc aux équipes d'échanger avec les utilisateurs entre eux et aussi il y a des échanges inter-équipes évidemment puisque quand on commence à parler de chariots de cohérence entre différents composants etc ça peut parfois déborder d'une équipe seulement et dans ce cas là il faut que les équipes dialoguent entre elles c'est comme dans un grand magasin vous avez les rayons les responsables de rayons les responsables de secteur les comités de direction et tous ces gens il faut bien qu'ils dialoguent un petit peu quand même et ce dialogue il se passe de la même façon qu'ailleurs mais par écrit puisque nous sommes dans un monde tout à fait global dans les 1500 développeurs il y a beaucoup d'Européens mais pas que il y a aussi des Asiatiques il y a des Américains il y a des Sud-Américains bref il y a beaucoup de monde donc tout ça se passe en anglais et par mail ou par tchat et puis ça se passe aussi par un outil qui s'appelle Salsa qui est en fait un outil qui permet tout simplement c'est là que les choses se font c'est le laboratoire c'est l'usine c'est la réserve c'est là que le packaging se fait c'est là que les équipes échangent c'est là qu'on dépose les cartons on les remet etc. alors c'est pas exclusif parce qu'il y en a des vendeurs qui choisissent de faire ça dans leur propre labo ou dans d'autres labos que celui-là mais c'est celui-ci où un certain nombre d'équipes se retrouvent pour faire leur travail de packaging et puis il y a des outils internes comme dans n'importe quelle boîte puisqu'on a aussi des outils de gestion des ressources humaines où les contributeurs s'enregistrent et ils enregistrent leur carrière on y reviendra tout à l'heure on peut avoir une petite carrière de contributeur d'Ebian on y reviendra et cette carrière passe aussi par un outil qui permet d'en assurer le suivi et la gestion alors pour les techniciens si on essaie de décomposer un petit peu ce qui se passe c'est-à-dire pour ceux qui du coup ont des appétences techniques et veulent contribuer de manière technique à Debian ils peuvent d'abord dans la langue de travail c'est de l'anglais ça ça va de soi et ils peuvent aider à faire cet empaquetage donc ils empaquetent ils mettent en rayon ils font les étiquettes ils règlent les questions de licence etc. et ça c'est une aide précieuse alors il y a deux types d'aides soit on contribue pour faire en sorte que ce qui existe déjà soit maintenu mis à jour testé etc. voire même on essaie d'aider les équipes à assurer une relation avec les utilisateurs ça c'est une première piste l'autre possibilité c'est aussi de créer son propre paquet et de le proposer à Debian alors c'est un processus où on est un peu plus solitaire puisqu'on crée son paquet dans son coin en fonction de la doc qu'on peut trouver et ensuite on va le faire valider par des gens du magasin qui sont on va dire des gens dont la spécialité c'est de regarder les paquets qui viennent de l'extérieur et de dire bah oui tiens non c'est plutôt comme ça qu'on fait d'habitude c'est plutôt ça et ensuite c'est une personne qui va accepter ou pas de mettre votre paquet à l'intérieur du magasin et après de le maintenir idéalement ces contributeurs s'ils sont techniques donc ils peuvent aussi participer au back office c'est comme dans tout magasin en fait c'est-à-dire qu'il y a le front office qu'on vient de voir et puis il y a le back office le back office c'est quoi ? c'est le chariot typiquement c'est un outil qu'il faut développer maintenir améliorer on peut aussi faire du vernis sur les paquets c'est-à-dire qu'on peut un peu les améliorer pour mieux les présenter pour que notamment on parlait tout à l'heure de l'outil qui permet d'aller un peu faire le tour des rayons graphiquement ou d'aller faire le tour des rayons bon il y a moyen de faire toujours mieux on peut améliorer le design on peut améliorer ce genre de choses on peut aussi améliorer la sécurisation des paquets alors ça c'est intéressant parce que du coup on voit tous les paquets passer ou le maximum et on essaye d'assurer le fait que ils soient sécurisés pour l'utilisateur il y a d'autres choses aussi très transversales par exemple l'accessibilité c'est un vrai sujet transversal dans Debian c'est un sujet où une équipe passe son temps à essayer un petit peu de faire en sorte que Debian soit accessible à tout type d'utilisateur qu'ils aient à un handicap ou pas et là leur boulot à eux c'est quoi ? c'est d'aller regarder un peu les paquets d'activer les bonnes options de dialoguer avec les équipes de regarder ce qui se peut faire au niveau du chariot bref c'est vraiment des équipes totalement transversales et souvent dans le back office c'est ça qui se passe c'est-à-dire que tout ce qui est la gestion des outils la gestion de l'infrastructure la gestion des serveurs la gestion des etc c'est du travail de technicien mais c'est un travail de back office c'est-à-dire qu'on n'est pas en lien direct avec l'utilisateur final parce qu'on ne fait pas de paquet mais le travail qu'on fait permet aux gens qui eux font ce travail de packaging de travailler dans de bonnes conditions et de travailler de manière optimisée et l'un des rôles justement qu'on peut se donner quand on est technicien et qu'on veut contribuer à Debian c'est précisément d'améliorer les conditions de travail des gens qui vendent et donc l'infrastructure l'automatisation la fiabilité comme il y a 60 000 paquets est-ce qu'on ne peut pas automatiser des tâches est-ce qu'on ne peut pas automatiser des tests tout ça c'est du back office et c'est une vraie équipe de travail qui fait ça en même 5 minutes déjà ? comment c'est possible ça ? 10h30 ? d'accord ah oui il m'a pris il y a des questions c'est ça ? non c'est compris compris d'accord j'ai dû avoir un problème de timing ok bon et donc ils peuvent aussi aider au SAV évidemment les techniciens en répondant aux utilisateurs et en relayant leurs retours auprès notamment du fabricant c'est ce genre de tâches qu'ils peuvent faire au niveau des traductions du coup je vais accélérer parce que 5 minutes pour moi il y avait une heure complète donc je ne comprends pas très bien du coup je vais accélérer pour les non techniciens ben c'est pas compliqué gérer un magasin ça a toujours été une tâche complexe incontestablement surtout quand on est au plan international donc il y a besoin de gens pour faire ça dans plusieurs langues notamment donc on a des équipes pour traduire des équipes pour aider les utilisateurs au niveau justement des Debian users typiquement ben c'est des équipes qui peuvent aussi se spécialiser dans l'aide à l'utilisateur dans le support utilisateur on peut traduire des éléments alors des éléments souvent qui relèvent du packaging le panneau d'affichage le carton la documentation tout ça ça fait partie des tâches qui peuvent être faites dans Debian on peut améliorer de beaux paquets mais s'il n'y a pas du marketing ça ne marche pas donc il faut aussi faire de la publicité de la communication de la relation presse etc etc ça c'est la partie non technique d'un travail dans une communauté et puis on peut aussi donc aider l'utilisateur ça c'est ce que je dis c'est très précieux pour les gens aider les vendeurs aussi en testant en remontant des soucis en essayant de faire en sorte que le revendeur soit conscient en triant les bugs c'est à dire est-ce que ce bug est bien valable est-ce qu'il ne l'est pas qu'est-ce qu'on fait etc etc donc tout ça ça peut typiquement être fait par un non-technicien et puis enfin on peut participer quand on a beaucoup d'expérience à la direction générale et oui parce que là aussi il y a des leaders chez Debian il y a un secrétariat il y a un comité technique il y a des gens qui valident les nouveaux entrants les nouveaux sortants etc et tout ça c'est une gestion qui doit être faite au niveau d'une distribution et ça peut être fait potentiellement par de non-technicien et quelle carrière on peut avoir chez Debian et bien c'est pas très compliqué alors si on fait de la traduction par exemple on peut très bien commencer doucement on relit par exemple le travail d'autres personnes pour comprendre comment ça fonctionne les traditions les processus etc parce que ça se respecte Debian c'est une distribution qui a plus de 20 ans donc on respecte ce qu'ont fait les gens on respecte le passé des gens c'est essentiel parce que si on le fait pas typiquement ça se passe assez mal au niveau de l'équipe et en général on finit marginalisé on traduit des choses on peut commencer à traduire par exemple quand on fait la description des paquets c'est des descriptions très courtes qui peuvent être traduites et ça peut être fait par rapport à des gens dans d'assez bonnes conditions donc faites-le traduire des descriptions de paquets traduire des étiquettes c'est assez facile c'est assez rapide et ça se fait très bien ensuite on traduit des choses un peu plus compliquées typiquement les écrans qui permettent aux gens de mieux installer le paquet quand il est installé parfois on leur propose des pré-configurations ça aussi il faut le traduire et puis enfin on commence à traduire des choses beaucoup plus compliquées le site internet la documentation des documents officiels etc etc et si on prend un cas beaucoup plus général Debian on commence à le comprendre avec sa culture quoi qu'on y fasse qu'on soit technicien ou qu'on ne le soit pas on peut devenir ensuite responsable de paquets ça c'est pour ceux qui précisément ont un paquet dans Debian et qui veulent du coup pouvoir eux-mêmes le gérer sans passer nécessairement par une validation donc ça ça se fait après un processus de validation certaine c'est un processus de recrutement et puis enfin on finit développeur Debian alors soit on est technicien donc là on a accès à toute l'infrastructure et on fait le packaging etc soit on ne l'est pas ce qui est mon cas et dans ce cas-là on n'a pas accès à tout mais on a le statut de développeur Debian et à ce titre on participe à la communauté Debian et puis enfin on peut se faire élire aussi pour participer à des instances c'est le cas des Debian leaders par exemple c'est le cas de l'équipe de comité technique bref à chacun d'asseoir sa crédibilité et sa respectabilité avec sa compétence pour être ensuite élu et faire partie du projet d'un point de vue beaucoup plus intégré Debian voilà c'est donc un monde que moi je qualifie d'extraordinaire parce que il y a du personnel oui il y a des gens beaucoup de gens il y a beaucoup d'intérêts divergents il y a beaucoup d'équipes qui travaillent des équipes transversales des équipes spécialisées tout ça étant bénévole dialoguant ensemble personne n'est obligé de rien et pourtant tout le monde fait tout c'est une instance tout à fait il peut y avoir des instances évidemment qui tranchent des conflits parce que ça peut toujours arriver ça fait partie de toute organisation mais même quand ça se produit on n'est pas obligé on dit juste je n'ai pas envie je m'en vais et on peut c'est assez produit dans Debian à certaines occasions Debian n'est la filiale de personne et pourtant elle fonctionne après c'est une communauté humaine normale avec un leader mais il n'y a pas de leader décisionnel en tant que tel c'est une diversité c'est une société humaine qui génère de belles choses ou pas comme toute société humaine évidemment pour certains contribuer c'est devenu même leur espace social il y en a qui ont fait de la contribution à un véritable espace social et donc ça fait partie de Debian ça fait partie de la société et du monde que construit ce projet et donc cette grande distribution que s'appelle Debian voilà si vous avez des questions je suis à votre écoute ou des remarques tout simplement c'est bon il reste une minute pour une question une minute c'est ça ? c'est bien une minute d'abord merci beaucoup pour faire un peu de sensibilisation je trouve que la métaphore est assez intéressante pour vraiment le grand public essayer de leur faire comprendre des choses basiques et juste pour essayer d'apporter quelque chose il s'avère que dans la distribution il y a aussi des choses bénévoles je pense à Food Coop à New York qui en France se matérialise aussi par la Louvre à Paris c'est à dire que ce sont des magasins qui sont gérés par des bénévoles donc en fait peut-être qu'on peut pousser un petit peu la métaphore pour en venir à des choses plus similaires et s'écarter un peu de carrefour pour tomber chez Food Coop ou la Louvre ou il y en a d'autres mais voilà ça peut peut-être nourrir cette métaphore et cette réflexion merci cool merci intéressant c'est bon le temps est fini merci pour ceux qui en veulent plus on a un stand tout le week-end donc n'hésitez pas à nous rejoindre et je voulais quand même avant de conclure et surtout dans le cadre de la captation remercier tous ceux qui ont contribué à cette présentation et en particulier Thomas qui a fait un travail considérable avec moi sur ce sujet là et un grand merci parce que ça fait partie de ces contributions où on travaille en équipe et sans ça ça n'aurait très certainement pas pu avoir lieu voilà merci beaucoup merci merci Merci.